Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 et aujourd'hui nous attaquons à la cinquième mission du direct du ciel qui s'intitule la bataille de Stirlings Nous allons nous faire une petite bataille Le temps des petites escarmouches est révolu, nous nous préparons maintenant à faire la guerre Le Dread Longshanks s'apprête à franchir le Fleur Forth et à menacer la ville de Stirling avec une troupe d'hommes d'armes, de cavalerie lourde et une multitude d'archers Notre armée récemment formée marche vers le sud pour établir sa base et attaquer les anglais avant qu'ils ne puissent rassembler leurs troupes Les éclaireurs de la cavalerie ne sont pas de bons combattants mais ils peuvent voir à une grande distance Vous pouvez utiliser votre cavalerie d'éclaireur pour explorer le reste de la carte et trouver des anglais Le moment est venu de passer à l'offensive Les anglais ont un fort près de la ville de Stirling Si nous pouvons vaincre les anglais ici, ils risquent de réfléchir à deux fois avant d'envahir l'Ecosse Pour gagner, détruissez la tour anglaise à l'ouest Avant d'attaquer les anglais à l'ouest, nous avons besoin de consolider nos forces Vos villageois doivent se mettre à faire des réserves de nourriture et de bois La colline avec l'arbre mort protège le seul accès à votre ville Ce serait une bonne idée de construire une tour de guet sur cette colline quand vous serez arrivé à l'époque féodale Continuez à créer des villageois dans votre forum jusqu'à en obtenir dix Plus vous aurez de villageois, plus vite vous reconstituerez vos ressources Vous pouvez obtenir plus de nourriture en construisant des navires de pêche Pour créer des navires de pêche, faites construire par vos villageois un port dans l'eau vers le sud Vous pouvez indiquer un point de rassemblement pour les nouvelles unités en définissant un point de rassemblement Pour les villageois, cliquez sur le forum et cliquez sur le bouton définir point de rassemblement Vous avez trouvé des moutons Les moutons sont une bonne source de nourriture Alors, envoyez-les dans votre forum et chargez un villageois d'en tirer de la nourriture Utilisez vos villageois pour construire un moulin près des buissons Maintenant, cliquez sur le port et construisez un navire de pêche Pas assez de bois, mais c'est normal Alors, il faut savoir que je fais rarement des navires de pêche Parce que je trouve que c'est toujours plus rentable de faire de l'agriculture Après, c'est un avis personnel qui n'engage que moi Donc vous voyez, mes ressources là, je... Voilà, je commence un peu à jouer normalement comme je joue d'habitude Vu que je suis un peu moins guidé Enfin, toujours un peu moins guidé C'est quand même pas l'information qui arrive à la suite Mais vu que j'ai fait plein de choses à la fois, c'est normal La pire nous servira à rien dans cette mission Quand vous faites un moulin, vous débloquez et ferme Quand vous passez des pauvres, vous débloquez du nouveau bâtiment Voilà, donc faire un navire de pêche pour faire plaisir La pêche, ça peut vraiment... Sur les maps, il y a beaucoup d'eau, ça peut vraiment être rentable C'est juste que moi, j'ai une préférence pour les villageois et la nourriture sur la terre ferme Après, s'il faut un navire de pêche, j'en fais Mais c'est pas où je récupère l'essentiel de mes ressources, faut savoir C'est une stratégie comme une autre, c'est mon gameplay à moi Donc ça, c'est bon Pour pêcher, cliquez sur un navire de pêche et cliquez avec le bouton droit sur un poisson qui saute Le navire de pêche va accumuler les poissons et les rapporter automatiquement au port Les navires de pêche sont également utiles pour explorer Construisez une caserne et 5 milices pour défendre vos villageois et explorer la carte Les villageois peuvent aussi construire des fermes Construisez 4 fermes près du moulin quand les ressources des puissons sont épuisées Il suffit qu'un seul villageois travaille pour chaque ferme Voila, voila 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 Chaque bâtiment a un temps de construction qui lui est propre bien évidemment Qui connait pas tous comme ça Vous constatez que j'ai beaucoup de villageois mais c'est pas tant que ça, j'en ai juste quelques-uns D'ailleurs je crois que j'ai un replay sympathique sur ce jeu Que je pourrais vous présenter Voila, ils sont contents Non, je vais faire déjà mon changement d'âge Il y a quelques-uns qui vont rester ici, eux vont... Bravo Bravo Les Anglais vont attaquer Pour protéger vos villageois, vous pouvez utiliser la cloche de la ville pour les mettre en garnisant dans votre forum Cliquez sur votre forum Puis cliquez sur faire sonner les cloches de la ville Bien Vous avez vaincu la saut des Anglais Si vous avez des villageois dans votre forum Si vous avez des villageois dans votre forum Faites à nouveau sonner la cloche Pour le faire reprendre le travail Bon je fais quand même un peu de pêche Parce que des bons points de poissons ici et à côté Donc je vais en profiter quand même Même si je préfère encore une fois Bon vieux classique J'ai un petit nombre de villageois au bois Bah le bois pour faire les bâtiments C'est assez utile Et vu qu'on est encore à première époque Quatre par Quatre par serre Parce qu'en fait il faut savoir qu'à viande Que ce soit des moutons qu'on tue un animal Disparait avec le temps Je n'ai pas trois grilles de disparition Mais ils disparaissent Donc faites attention à ça Maintenant que vous avez atteint l'époque féodale Préoccupez-vous de faire des soldats Pour combattre l'ennemi Il vous en faut au moins 12 Donc la brouette augmente le tél de placement et les capacités Voilà donc après ici ça augmente ma capacité de mes fermes Au moins 12 hommes Je sais les hommes qui me jouent exactement J'ai des navires ici de guerre Mais il y a des gaères qui serviront à rien Dans cette mission Ça peut être utile dans les missions Dans les partout vous avez énormément d'eau Faire des galères dès le début Peut vraiment surprendre votre adversaire Et lui coûter beaucoup de marchandises Enfin marchandises dans le sens Oh Non non S'il vous plaît concentrez-vous sur un Bon eux ils vont y aller aussi Pour éviter le gaspillage Trop de gaspillage Ça j'en aurais pas besoin Ça c'est bon Alors la forge La forge On a les améliorations dans la forge De marcher C'est pour échanger des ressources Et faire du commerce avec nos alliés La forge nous ça nous permet d'améliorer nos hommes C'est quand même assez profitable Donc la nourriture va s'accumuler lentement mais sûrement Petite amélioration pour les bateaux de pêche C'est dommage Je vais faire un Alors A cette époque là L'écurie sert à rien On est que la seule unité qu'on a au début C'est un cavalier d'éclairage Qui est très faible Et un autre d'armes bien meilleur Qu'une unité de cavalier d'éclairage A cette époque Donc Généralement Si vous voulez faire des rushs à cette époque là Vous faites Les deux bâtiments là Et ça ira Donc les technologies que je vais vous présenter Cet endroit Augmente les dégâts de vos troupes de mêlée De 1 Donc A première époque c'est 1 bien évidemment Ici c'est la résistance des unités d'infanterie Ici la résistance de vos unités de cavalier Ici la portée de vos unités de tir à distance Château Forum Donc bateau Ici c'est la protection de vos unités qui tire à distance On voit A savoir que les unités de tir à distance type cavalier à distance Ca sera avec ce bonus là que vous amerez protection Les archers de cavalier Voilà Donc nous on va faire des hommes d'armes A compagnie de tirailleurs Et à première époque ça coûte que de l'argent Euh Que de l'argent Ca coûte que de la bouffe De faire des hommes d'armes Enfin de faire des améliorations Mais ça vous donne quand même des avantages sur votre adversaire La pierre vous servira à rien N'oubliez pas que vous pouvez perfectionner votre milice par des hommes d'armes dans votre caserne Vous devriez toujours améliorer vos soldats chaque fois que vous en avez la possibilité N'oubliez pas de continuer à explorer la carte Toc 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 Alors les archers sont efficaces pour vos unités de terrain de distance et pas de bonus particulier. Les tirailleurs ont un bonus de dégâts contre les archers. En plus c'est nourriture bois. Piqué c'est contre la cavalerie. Et généralement il y a beaucoup de personnes qui font que de la nourriture et du bois. Ils récoltaient énormément de bois comme ça ils peuvent faire énormément de gens. Ils font en fait piqué et tirailleurs. C'est une composition pas mauvaise en soi. Autant de faire plaisir avec des bonnes compositions je trouve. Enfin plus élaborées. Ici je peux mettre un certain nombre de fermes qui, si une fois qu'ils sont épuisées, se seront remplacées d'eux-mêmes. Voilà, ça peut être sympa. Vous avez une armée assez importante pour attaquer la base anglaise. Chargez ! Maintenez vos villageois en activité dans le cas où vous auriez des morts et où vous auriez besoin de renforcer vos troupes. Je vais attendre encore un petit peu pour être sûr d'avoir assez de troupes. Mais voilà, là c'est vraiment une partie départ classique d'une partie normale comme ils ont dit, bataille agréatoire. On est vraiment plus à chier, c'est vraiment plus agréable je trouve à regarder. En tout cas ça doit être plus agréable pour vous étant donné qu'il y a un peu plus d'actions et missions d'avant. J'en ai qu'elles étaient courtes et pas très intéressantes. Regardez. N'oubliez pas de perfectionner vos armes et votre armure à la forge. Vous avez bien une forge. Donc ici vous voyez le dégâts de base et le bonus de dégâts. La portée et le bonus de portée. Et je vais juste vérifier une chose. Empennage, augmente les dégâts d'existence de 1 et augmente la portée de 1. Voilà, c'est bien ça. Pour augmenter les dégâts des unités à distance, il faut faire cette recherche. Et vous pouvez faire des fermes maritimes. Actuellement plus rentable que mes fermes au sol, mais se renouvellent pas automatiquement. C'est chiant. Si vous calculez le taux de rentabilité, les fermes sont plus rentables une fois que vous avez fait toutes leurs recherches dessus. Ici mieux vaut pêcher quand vous êtes au niveau 2, mais au niveau 3 mieux vaut faire des fermes. Un avant-poste anglais. Vous savez ce qu'il reste à faire. Détruisez-le. Vous êtes près de la base anglaise. Vous n'avez pas intérêt à abattre le mur tant que vous n'avez pas une armée d'environ 12 soldats. C'est ce qu'il a pas amélioré, mais ce qu'il a amélioré. Quoique je pourrais me permettre de faire un truc. Ouais il va se replier. Quand je vous dis qu'ils ont un sacré bonus de dégats contre les archers c'est pas pour rien. Oh, j'ai perdu un homme, pas grave. Normalement il doit y avoir, je crois qu'il y a 4 archers. 6, ok. Alors, retour de guet, Ipog2 ne peut pas... Il faut une recherche pour que les bâtiments, excepté que les forums, puissent tirer quand des unités au corps à corps l'attaquent. Mais ces recherchants sont disponibles à l'université qui sont au niveau 3 et pas au niveau 2. Donc, il faut corps à corps, il ne peut plus se détruire. Vous savez éliminer les soldats anglais. Maintenant, détruisez cette tour et notre victoire sera totale. Un avant-poste anglais. Vous savez ce qu'il reste à faire. Détruisez-le. Bien joué. Vous avez détruit le camp anglais. La bataille de Sterling va seulement se terminer par une victoire pour les écossais. Maintenant que vous savez comment développer vos forces, avancer à travers les âges et trouver et combattre vos ennemis, vous êtes tout à fait capable de jouer une partie choisie au hasard. Le type de partie le plus courant dans Age of Empire 2... Et voilà ! Et voilà ! Stirling a été notre première grande victoire. Quand nous occupions la côte, nous avons été avertis que le pont de Stirling était maîtrisé par une troupe d'Ecossais menée par le chevalier mythique dont on a tant parlé. Nous connaissons maintenant son nom. Sir William Wallace, le marteau des anglais. Edward Longshanks traite Wallace de traître et de criminel. Ce à quoi Sir William rétorque qu'il ne peut pas être un traître car il n'a jamais juré fidélité à un roi anglais. Mais, avec Wallace à la tête de nos armées, les hommes combattent avec une vigueur renouvelée. Qui sait, l'heure de la fin de nos malheurs a peut-être eu son. Je vous remercie de regarder cette vidéo à ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois si c'est à portée ou bien. Et à dessus à tout le monde. Encore merci de regarder cette vidéo en ma compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !